Donc les grandes années c'est une série. Ça veut dire qu'il y a plusieurs livres avec des aventures différentes qui peuvent se lire dans l'ordre qu'on veut mais avec toujours la même bande de copains. Il écrit des livres. Et donc cette bande de copains, ils vont vivre des aventures super drôles mais qui les font grandir aussi. A l'école élémentaire, les enfants commencent à grandir et leur monde aussi s'agrandit. Et à la fois, ils restent tout petits. Donc le moindre événement devient une aventure formidable. C'est des années qui laissent des super sourires, des grandes années. T'as bientôt fini. Oui, presque. Parce qu'à la cantine, on va manger des frites. Excusez-moi, ils sont un peu survoltés vos élèves là, non ? Normalement, ils avaient piscine alors on est un peu déçus forcément. De toute façon, j'ai pas eu le temps de leur lire vos livres. Hé, t'as vu, il y en a à part de l'œil. La plupart des adultes ont un peu du mal avec ce genre de petit roman qui ne prennent pas très au sérieux alors que je vous assure qu'on peut y lire des choses aussi qui sont intelligentes. Pourquoi tu ne fais pas les dessins ? Il ne sait que écrire. Bon, là j'ai plus de poussines. Elle m'a tapé un poids ! Stop ! « Maman, est-ce qu'on est pauvres ? » « Pauvres ? » C'est étonné ma mère. « Ben, pourquoi tu dis ça ? » « J'ai pas de télé, pas de chien, pas de basket lumineuse, alors que tous les autres enfants en ont. » « Non mais c'est pas ça être pauvre, » m'a corrigé ma mère. « T'as de quoi manger, te soigner, t'habiller et ta chambre est pleine à craquer de livres et de jouets. » « Ils sont tous nuls, » ai-je crié. « C'est pas juste ! » Curieusement, ma mère ne s'est pas fâchée. Elle a articulé calmement. « Très bien, Ness, tu vas aller mettre de l'ordre dans ta chambre de pauvres malheureuses et trier les montagnes de jouets nuls qui s'y trouvent. Ceux qui ne te plaisent plus, on ira les donner à des enfants encore plus pauvres que toi. » « Dans ma chambre, j'ai contemplé les piles de jouets et de vêtements chiffonnés. » « Puis je me suis allongé par terre en gémissant et en me tortillant comme un verre. » « C'était toujours ma première étape avant de ranger et elle pouvait durer très longtemps. » « Plus je me traînais, moins j'avais envie de m'y mettre. » « Au bout d'un temps interminable, j'ai constaté qu'aucun événement magique n'avait fait disparaître le bazar. » « Alors, j'ai eu l'impression d'être une orpheline de comte condamnée par une sorcière à réaliser une tâche impossible. » « J'étais tellement désolée pour moi-même que j'ai presque réussi à verser des vraies larmes. » « Mais ça n'a rien changé. » « Ma mère ne semblait toujours pas envisager de ranger à ma place. » « Et c'est là que j'ai eu une idée géniale. » « Oh non ! » « Et si ! » « Mais vous pouvez toujours demander à votre maîtresse de vous lire la suite maintenant. » « Oui ! » « Maintenant ! »